Bonjour et bienvenue à CRFH 88.1 et 106.7 à la question métier. Mon invité pour la neuvième émission partie B, Marco Vagendaire, la French Indian War. Bonjour, Marco. Bonjour, Dan. Ça va bien? Oui, oui, oui. Très bien. On fait une continuité sur la dernière émission, la French Indian War. Exactement. Donc, aujourd'hui, on va couvrir la French Indian War partie 2. Donc, le dernier épisode, on a couvert la première partie, finalement, de cette guerre-là. Donc, on a pu voir que jusqu'à la fin de 1757, l'alliance franco-amérindienne a vraiment pu, disons, dominer et l'emporter sur presque tous les fronts jusqu'à ce moment-là. Et les Anglais se trouvaient dans une situation extrêmement fragile. Donc, j'ai également pu montrer comment l'état d'esprit dans lequel les Anglais se trouvaient à la fin de 1757. Alors, bien, ça nous amène donc vers 1758. Et, bien, comme je disais dans le dernier épisode, tu sais, aujourd'hui, on sait tous que, finalement, le vent a fini par tourner, que le Canada a fini par capituler. Et, tu sais, on sait qu'il y avait un déséquilibre au niveau de la démographie, de la population de part et d'autre. Donc, compte tenu que la population anglo-américaine, qui était d'1,5 million, donc, là, à la moitié du 18e siècle, qui était finalement 25 fois, ou près de 25 fois, supérieure à celle de la population de la Nouvelle-France, qui était là entre 60 et 70 000 habitants, bien, on peut penser, présumer assez facilement que, bien, cette conclusion-là était inévitable, donc, la capitulation du Canada. Par contre, bien, si c'était le cas, on peut se demander pourquoi les Canadiens se sont battus, comme ça, bec et ongles, ou de manière aussi acharnée jusqu'au bout pour défendre leur pays. Donc, si c'était une cause perdue, on aurait certainement eu un comportement différent de la part des Canadiens. Et, bien, dans les faits, les Canadiens s'attendaient au moins à maintenir leur position jusqu'à ce qu'une paix en Europe soit conclue et que, bien, les Britanniques en Amérique du Nord soient obligés de se désister dans leur, disons, tentative d'envahir le Canada. Et donc, à la lumière de la situation militaire qui se présentait, là, aussi loin qu'en 1758, les Canadiens avaient toutes les raisons d'être confiants. D'abord, ils avaient dominé les Anglo-Américains dans presque tous les affrontements depuis la guerre de la Ligue d'Oxbourg, qui avait été déclenchée en 1688, une poignée de guerriers amérindiens et de militiens canadiens qui apparaissaient à l'orée des bois suffisaient pour provoquer la panique au sein de la population anglo-américaine et à la maintenir en alerte. Et fort de leur succès répété, bien, les Canadiens étaient convaincus de leur supériorité militaire. Et devant ce déséquilibre-là, le formidable avantage numérique que les colons anglais avaient, bien, c'était qu'une simple donnée théorique, finalement, qui n'arrivait pas à se concrétiser sur le terrain. Et donc, ces derniers devaient se contenter, finalement, d'une approche qui était défensive et espérer limiter les pertes. Donc, c'est là où on en était vraiment, là, au début de 1958. Et en plus, la Royal Navy, donc la flotte britannique, n'était toujours pas capable d'empêcher l'arrivée de renforts et de provisions qui venaient de France. Donc, les Français étaient encore capables de percer, disons, le blocus que les Anglais assiaient de placer pour les empêcher de ravitailler la colonie. Donc, au cœur de la colonie de la Nouvelle-France, la vallée du Saint-Laurent, bien, l'alliance franco-amérindienne régnait vraiment en mètres sur le fleuve et jusqu'au Grand Lac et au sud également, et aussi sur l'axe de la rivière Richelieu et du lac Champlain. Et sur ces différents axes, ils étaient capables vraiment de se déplacer très, très rapidement, beaucoup plus que les Anglais. Donc, ils avaient un bon positionnement à ce moment-là. Donc, l'empire britannique, lui, de son côté, dès l'été 1757, va commencer à se mobiliser. Et ça, ça s'est produit lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement en Angleterre qui avait permis à William Pitt de devenir le ministre responsable de la politique étrangère de l'Empire. Et pendant que, donc, on l'a vu, plusieurs contemplaient la possibilité d'un traité de paix avec la France, bien, lui a décidé d'essayer de concentrer tous les efforts dans le bout de gagner la guerre en Amérique. Et en 1758, il a fait dépêcher plusieurs milliers de réguliers britanniques vers les colonies. Et également, durant la même période, en 1758, Pitt va aussi assurer aux colonies, dans le fond, que les contribuables britanniques allaient rembourser les dettes qui étaient engagées pour lever une armée de 25 000 hommes à partir de la population coloniale anglo-américaine. Et donc, cette approche-là de William Pitt va donner un caractère nouveau à l'effort de guerre anglo-américain. Et donc, les assemblées coloniales, finalement, vont être capables de plus en plus de coopérer ensemble, ce qui était un petit peu problématique du côté britannique jusqu'à ce moment-là. Donc, on rentre dans l'année 1758. Et bien, sur le front du lac Champlain, le majeur général James Abercrombie, qui avait été mandaté pour aller marcher contre les phares français, donc avançait avec une armée de 15 500 hommes. Donc, c'était la force militaire la plus grande jamais vue en Amérique à ce moment-là, au cours de la période coloniale. Donc, au phare Carillon, qui était situé entre le lac George et le lac Champlain, donc l'emplacement de Ticonderoga où Champlain s'était retrouvé en 1609, Montcalm pouvait opposer à cette force britannique environ 3 600 combattants, 3 200 soldats français. Les autres étaient des Canadiens qui étaient menés par le Chevalier de Lévis. Donc, on va voir le Chevalier de Lévis, le rôle qu'il a joué. On va y revenir. Donc, c'est le 8 juillet 1758 que, vers midi, Abercrombie va donner l'ordre à ses troupes de se lancer contre le phare Carillon. Et devant les assauts britanniques, les Français vont être capables de tenir ferme. Et au moment clé de l'affrontement, ça va être les Canadiens qui, menés par le Chevalier de Lévis, vont faire la différence contre un détachement de Highlanders écossais qui est en train vraiment de causer des ravages. Et donc, pour peut-être en connaître un peu plus sur les détails de cette bataille-là, qui est vraiment considérée comme une sorte de miracle militaire, bien, je vous invite à aller lire Le Nouveau Monde oublié, donc le livre que j'ai écrit, qui raconte un petit peu plus dans le détail. Mais ce qu'on peut dire dehors et déjà, c'est qu'à la fin de la journée, l'armée britannique battait en retraite. Et il y avait plus de 2500 soldats britanniques qui gisaient au pied des retranchements du phare français, pendant que du côté français, les pertes étaient recensées à 377 morts et blessés. Donc, c'était carrément un exploit militaire, je pense, qui a marqué l'imaginaire de plusieurs. Et par contre, dans ses correspondances avec les supérieurs en France, le général Montcalm va refuser d'accorder du crédit aux Canadiens. Et ça va, disons, créer un peu de tension, ou encore davantage de tension entre les Canadiens et les Français au sein des forces coloniales. Et donc, ça, ça nous amène à comprendre qu'il y avait certains problèmes qui existaient au niveau de la colonie française. Il y avait des problèmes d'inflation au niveau de la masse monétaire, disons, qui étaient sur le marché, dans l'économie. Donc, il y avait des problèmes d'inflation. Il y a eu des épidémies aussi. Il y a eu des famines qui sont venues, disons, rendre la vie un petit peu plus difficile aux Canadiens. Par contre, le plus grand des problèmes, c'était au niveau de la division du commandement. Donc, Montcalm, qui est arrivé en 1756, et Vaudreuil, qui était donc un Canadien fier de l'être, en vint rapidement à se détester parce que, d'un côté, Vaudreuil voulait passer à des stratégies offensives et utiliser beaucoup les partis de guerre canado-amérindiens pour aller ravager les colonies britanniques. Donc, on l'a vu à répétition depuis 1688. C'était quelque chose qui était pratiqué allègrement et avec une très grande efficacité. Et donc, ça permettait de maintenir les positions défensives britanniques et d'empêcher, finalement, de prendre d'assaut le Canada. De son côté, Montcalm, lui, avait que du mépris pour ce type de guerre et pour les hommes qui s'y livraient. Et donc, il préférait, lui, la guerre à l'européenne qui était faite de combats planifiés, un peu comme des parties d'échec entre des nobles qui jouaient avec les troupes comme des pions. Donc, c'était une autre philosophie, une autre façon de faire la guerre. Et Montcalm a commencé à répéter à ses officiers et aux autorités en France que la défaite était inévitable et que la colonie courait à sa perte. Donc, déjà, c'était 1757. Et donc, cette animosité-là va se propager aux officiers français subordonnés. On peut comprendre qu'il y a eu des tensions qui ont apparu finalement tout à l'échelle des forces franco-canadiennes. Donc, connaissant ces problèmes-là, on sait qu'il y a des sortes de fissures un peu dans la capacité de la colonie de se défendre. Les Britanniques, eux, donc, sont plus destinés que jamais de mettre toute la gomme pour aller chercher le continent. Donc, le 28 mai 1758, une flotte britannique de 8 000 hommes va plutôt se diriger vers la capitale française de Louisbourg, donc sur l'île du Cap-Breton. Et c'est le général Jeffrey Hammers, qu'on va revoir un peu plus loin, qui va assiéger la ville, qui finalement va capituler le 26 juillet 1758. Et donc, là, les Anglais vont s'installer. Et le général, donc, James Wolfe, qui faisait partie des troupes britanniques au niveau des maritimes, va être mandaté d'aller, finalement, conduire trois bataillons pour aller dévaster la région du Golfe du Saint-Laurent. Donc, aller détruire tous les établissements canadiens qui s'y trouvaient. Donc, l'escadre va quitter Louisbourg le 28 août et va jeter l'ancre dans la baie de Gaspé quelques jours plus tard. Et là, on va faire détruire les établissements le long du fleuve Saint-Laurent, ou du golfe Saint-Laurent, plutôt, vers le sud-ouest aussi, la baie des Chaleurs, le Mont-Saint-Louis, autour de la rivière Miramichi également. On va donc faire, on va brûler les maisons. On va créer beaucoup de ravages. Et là, ensuite, au cours du mois de septembre, on va ramener les assaillants à Louisbourg. Donc, un chapitre qui est assez sombre de cette guerre-là. Donc, les Britanniques qui décident vraiment de mettre toute la gomme. Et on se transpose ensuite vers l'ouest. Donc, à l'ouest, au niveau des Grands Lacs. Donc, en août 1758, le vent commence à tourner dans cette région-là. Donc, il y a une troupe coloniale britannique de 2700 hommes qui va prendre par surprise le fort Frontenac. Donc, les Français qui se trouvent là. Aujourd'hui, c'est Kingston, sur la rive nord du lac Ontario. Et la garnison canadienne, qui est composée d'une centaine d'hommes, va être capable de résister assez longtemps pour se rendre avec les honneurs de la guerre. Mais tout de même, va finir par capituler. Et les Britanniques, au lieu d'occuper le fort, vont le brûler. Donc, ce que ça crée comme situation, c'est que les Français se trouvent dorénavant privés de leur entrepôt principal et aussi des bateaux qui servaient pour transporter les marchandises pour aller plutôt ravitailler les forts qui étaient au sud du lac Érier. Donc, on en a parlé l'autre jour. Donc, le fort Presqu'Île, le fort Leboeuf, le fort Duquaine aussi. Donc, ils ne vont plus être capables de ravitailler, de renforcer ces forts-là. Donc, ça va créer une brèche un peu dans leur logistique. Et dans la même période, les Britanniques vont diriger environ 7000 hommes vers le pays de l'Ohio. Donc, à travers les montagnes, lentement, ils vont avancer avec leurs wagons et établir au fur et à mesure de la progression des postes de ravitaillement qui seront très, très bien gardés. Alors, devant ces avancées-là, les attaques répétées de la garnison du fort Duquaine, qui était sous la direction du Canadien François-Marie de Lignerie, et qui était appuyé par environ un millier d'Amérindiens, vont être très, très efficaces. Donc, ils vont constamment harceler les avancées britanniques. Et forts de leur triomphe, les Canadiens et les Français, qui étaient toujours convaincus de maîtriser ou d'être les maîtres de la région, vont continuer leurs attaques improvisées comme ça. Sauf qu'en octobre 1758, les forces franco-amérindiennes vont tenter de prendre d'assaut un fort du nom de Ligonier, qui est au sud-est du fort Duquaine. Et le fort Duquaine, juste pour le situer, c'est aujourd'hui l'emplacement de Pittsburgh. Donc, les offensives plutôt ne vont pas connaître les mêmes succès qui s'étaient produits auparavant. Et donc, en tentant de prendre le fort Ligonier, il y a plusieurs Amérindiens, finalement, autochtones, Premières Nations, qui vont être victimes, finalement, de ces affrontements-là. Et devant le coût chèrement payé par les Premières Nations, certains groupes vont décider d'entamer des négociations de paix avec les autorités de la Pennsylvanie. Donc, un peu plus tard, en octobre 1758, à Easton, en Pennsylvanie, des délégués iroquois de l'Ohio et neuf autres nations vont conclure un accord de paix avec les Anglais. Et cet accord-là stipulait que les autorités de Pennsylvanie allaient renoncer à toute revendication de terre à l'ouest des montagnes Allegheny. Alors, ils ont cru dans la bonne foi des Anglais. On verra que cette naïveté va leur coûter cher. Et donc, la défection des alliés autochtones dans le pays de l'Ohio et la pénurie de ravitaillement vont obliger les Français à détruire, finalement, le fort du Ken en novembre 1758. Là, ils vont se retrancher au fort macho qui avait été construit un petit peu plus tôt en 1757, plus près du lac Aérié. Et donc, devant ces développements-là, aux commandes, finalement, de l'armée française, donc, Montcalm, qui, en octobre 1758, a eu le commandement global de toutes les forces armées, bien, Montcalm devenait plus défaitiste que jamais. Par contre, pourtant, la situation sur le terrain ne justifiait aucunement un tel pessimisme. Et avec leur courte ligne de communication à l'intérieur de la colonie, les Canadiens étaient toujours capables justement d'avoir une emprise sur le territoire et être capables de défendre son intégrité. Donc, voilà pour 1758. On rentre en 1759, qui est l'année fatidique pour beaucoup. Donc, en mai 1759, des corsaires français qui étaient parvenus à briser le blocus anglais vont atteindre Québec. Et à leur bord se trouvait le colonel de Bougainville, qui était l'aide de camp de Montcalm, qui revenait avec de très mauvaises nouvelles de Paris. Donc, après avoir expliqué aux autorités françaises un peu la situation dans la colonie, le ministre de la Marine français avait répondu au colonel, « Monsieur, quand le feu est à la maison, on ne s'occupe pas des écuries. » Alors, c'était assez clair. Les Français décidaient de ne plus, disons, mettre leurs ressources pour défendre l'Amérique ou leur colonie américaine. Et donc, la colonie canadienne se trouvait désormais vraiment seule pour se défendre avec les moyens dont elle disposait. Alors, l'avancée britannique va se poursuivre. Donc, à la fin du mois de juin 1759, les Britanniques vont réussir à reprendre possession du phare Oswego, donc sur la rive sud du lac Ontario. Ils vont procéder ensuite à l'assaut du phare Niagara avec quelques 2 000 réguliers et un millier d'Iroquois. La garnison du phare Niagara de 486 combattants canadiens et français et donc une petite force d'alliés amérindiens va être contraint de capituler à ce moment-là. Il y avait des renforts qui devaient venir du phare du Caine, justement, mais finalement, les renforts vont être bloqués par les Anglais. Alors, les Français vont devoir capituler. Et là, avec la perte définitive du phare Niagara, l'emprise des Français et des Canadiens sur le lac Ontario et aérien et la vallée de l'Ohio s'ébanouissait. Donc, finalement. En juillet 1759, les garnisons françaises vont se voir donner l'ordre, par mon calme, d'abandonner le phare Carillon et le phare Saint-Frédéric, qui était sur le lac Champlain. Et ils vont ordonner, donc, de se retrancher à l'Île-aux-Noirs, qui était un peu plus au nord, sur la rivière Richelieu. Donc, on laissait le champ libre aux Anglais pour prendre possession de cette région-là, sur toute la longueur du lac Champlain. Et donc, malgré ces déboires, les Français et les Canadiens étaient toujours en contrôle de la région au nord des Grands Lacs et de la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est important de comprendre qu'il y avait encore de l'espoir pour les Canadiens. Donc, vient le temps du siège de Québec. Donc, à l'été 1759. Donc, mon calme, qui disposait d'un peu plus de 20 000 hommes pour défendre la colonie à ce moment-là. On parle ici de 4 000 réguliers français, de 1 000 soldats canadiens qui faisaient partie des troupes de la marine. On parle de plus de 12 000 miliciens et plusieurs centaines d'alliés amérindiens. Et également, environ 2 000 marins, donc, qui composaient les forces de la Nouvelle-France. Et du côté britannique, il y avait près de 150 navires de transport de ravitaillement qui se dirigeaient tout droit vers Québec. À leur bord, on avait 30 000 marins qui étaient à leur poste de combat et 9 000 soldats qui étaient, dans le fond, l'élite de l'Empire, qui étaient hautement entraînés. Et donc, les forces anglaises vont atteindre Québec en descendant le fleuve sans opposition avant la fin du mois de juin 1759. Donc, mon calme va décider de rester derrière ces lignes de défense. Il va permettre aux troupes britanniques et à James Wolfe, le général en charge de prendre pied sur l'île d'Orléans et aussi à Lévis sur la rive opposée du fleuve. Donc, les forces britanniques vont commencer à ériger leurs batteries de canons lourds sans être importunés. Et donc, en attendant de trouver un moyen pour faire amener ses troupes sous les remports de Québec, Wolfe va entamer un bombardement de la ville le 12 juillet. et donc, les batteries anglaises vont commencer à cracher sans répit les boulets et les bombes jour et nuit durant des semaines et vont ravager notamment la basse-ville de Québec. Et donc, Wolfe va essayer de passer l'été ou va tenter de percer les lignes françaises en aval de Québec. Le 31 juillet, il va faire débarquer 4000 hommes sur la côte de Beauport, donc en aval, et il va tenter de lancer une première offensive. Cette offensive-là va être connue comme la bataille de la côte de Beauport. Cette offensive va être repoussée vaillamment par les Canadiens. Encore une fois, sous la direction du chevalier de Lévis et dans cet affrontement, les Britanniques vont subir de très lourdes pertes. Donc, ça va être un cuisant échec. Et à cet échec-là, va s'ajouter aussi le débarquement du brigadier général James Murray le 8 août, donc à la pointe aux trambles, un peu en amont de Québec et donc l'attaque va être repoussée aussi par les hommes du... par le colonel de Bougainville. Alors, frustré, là, vraiment, donc à chaque... à chaque coin... à chaque tournant, Wolff va tenter d'appliquer une véritable politique de terreur. Donc, ça, c'est quelque chose que les passionnés d'histoire se rappellent. donc, en plus de l'intentification, finalement, des bombardements de la ville, il va y avoir des expéditions punitives qui vont être menées par les rangers américains qui vont aller ravager vraiment la campagne canadienne sur les deux rives du Saint-Laurent, en aval et en amont de Québec. Et on estime que c'est jusqu'à quelques 4 000 maisons et fermes qui vont être détruites par les flammes sur toute la longueur du fleuve. Et donc, malgré les pertes importantes, la destruction, les Canadiens, autant hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont combattre avec l'énergie du désespoir afin de défendre leur maison, leur terre, leur pays. Donc, c'était vraiment des moments de grand désespoir, de courage, de sacrifice. C'était la vie même de la colonie qui était sur la ligne. Donc, avec cette politique de terreur, Wolf espérait obliger mon calme à sortir de ses retranchements pour livrer de bataille. Et par contre, bien, réalistement, tout ce que les Français avaient à faire, c'était de tenir bon encore quelques semaines parce que à la fin de l'été, les Britanniques seraient vus forcés de se retirer et de redescendre le fleuve pour éviter les glaces hivernales qui apparaissent. Donc, ils étaient vraiment dans une situation très précaire de leur côté et Wolf, ça ne se passait pas du tout comme il voulait. Donc, à chaque tournant, vraiment, depuis le début du siège, Wolf avait été frustré. Donc, il avait craché, lancé plus de 16 000 boulets et bombes, mais Québec n'avait toujours pas capitulé. Les bombardements et le débarquement autour de Québec n'avaient permis aucune percée. Les lignes de ravitaillement entre Québec et Trois-Rivières n'étaient toujours pas coupées, donc bien ouvertes. Et l'amiral Sanders, qui était donc en charge de la flotte britannique, lui, comme on le dit, redoutait l'arrivée de l'automne en raison, justement, des dangers qui couraient sur le fleuve, les glaces qui allaient se refermer. Et également, ce qui s'ajoute un peu au malheur de Wolf, c'est que sa propre santé et son autorité aussi étaient affaiblies et ses troupes souffraient de dysentrie, notamment. Donc, c'était vraiment pas une situation facile de leur côté. Donc, sous pression et disposant vraiment de peu de temps devant lui avant de devoir lever le siège et de retourner vers Louisbourg ou l'Angleterre, bien, Wolf va tenter un débarquement un peu désespéré en amont de la ville fortifiée. Donc, il va jeter son dévolu sur l'Anse-Aufoulon. Donc, c'était au pied d'une falaise, une hauteur d'environ 175 pieds, qui était située à quelques deux kilomètres des remparts de la ville de Québec. Donc, il s'agissait vraiment d'un pari risqué de la part de Wolf avant de devoir admettre son échec et de rentrer à la maison avec les troupes restantes. Donc, de son côté, Montcalm, dans son grand génie, était convaincu que Wolf attaquerait en aval de la ville ou en son centre. Mais il n'y avait pas prévu que ça allait se passer à l'Anse-Aufoulon. Donc, dans la nuit du débarquement, le destin va offrir un coup de pouce assez inespéré aux Britanniques. Donc, on attendait, en fait, au fur et à mesure que les barges britanniques s'approchaient de la rive dans la nuit du débarquement, les Français, eux, attendaient incessamment un convoi de provisions qui devait provenir de Trois-Rivières ou de Montréal. Et donc, dans une méprise totale ou pire, peut-être qu'il y a eu un peu d'éléments qui sont un peu plus troublants, il appart que les envahisseurs ont pu finalement être confondus avec les ravitaillements qui étaient attendus et ils sont passés sans souci devant les sentinelles françaises. Alors, c'est une chance assez inespérée et Wolf, donc, va en profiter. Et là, au petit matin, le 13 septembre, avant même que Montcalm s'en rende compte, il y avait 4500 manteaux rouges qui étaient stationnés sur les plaines d'Abraham, donc prêts à livrer bataille. OK. À ce point-là, on va prendre une pause et on revient. à ce point-là, C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.